Bonjour, après avoir corrigé le premier exercice de la deuxième série, d'accord, ça veut dire cet exercice, d'accord, de cette série, série d'ondes lumineuses, dans cette vidéo, nous allons corriger le deuxième exercice, d'accord. Voilà les données du deuxième exercice. 6. Un faisceau de lumière horizontale monochromatique de longueur d'onde lambda, produit par une source laser, arrive sur un fais vertical de diamètre A. Donc la question 1A décrire le phénomène observé. La question B, quel renseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ? Nommez ce phénomène ? Alors, exercice. 1. D'accord. La première question. Alors, décrire le phénomène observé. Alors, on observe un étalement, d'accord. des taches lumineuses perpendiculaires à la fente. Voilà ce qu'on observe sur l'écran, d'accord. Donc la question A. Alors maintenant, la question B. Quel renseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ? Nommez ce phénomène ? La lumière ne se propage plus de façon rectuline. D'accord ? Alors, le phénomène est la diffraction. La diffraction de la lumière. Alors, la lumière, puisque ce phénomène est caractéristique de la lumière. La lumière, donc la lumière et de la nature. D'accord ? La lumière émise par la source laser et dite monochromatique. D'accord ? Donc, c'est... Alors, la lumière émise par la source laser et dite monochromatique. que cela signifie que la lumière, la lumière laser, d'accord ? La lumière, c'est... 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 D'accord ? Donc voilà la signification de monochromatique. D'accord ? Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Sur votre copie, faire un schéma représentant de l'expérience, vu ce déçu, observé sur l'écran. Deuxième question. Le schéma d'expérience. Alors on considère un écran. D'accord ? Voilà le rayon lumineux. Une fente. Ici, la tâche centrale. Voilà la tâche centrale. Alors la distance entre le centre de la première tâche sombre, d'accord ? Et le centre de la tâche centrale s'appelle les cartes angulaires, d'accord ? C'est l'angle Theta, tout simplement. Et aussi, de l'autre côté, voilà aussi Theta. D'accord ? Donc voilà. Et voilà. Et voilà le laser. Et on rajoute un peu. C'est l'angle de l'eau. Et on va s'appuyer un peu ? D'accord. la fonte, l'écran, d'accord, les cartes angulaires, d'accord, et on considère que la distance entre la première tâche sombre et la deuxième tâche sombre, ça veut dire sa distance, elle, d'accord, la distance entre l'écran et la fonte, d'accord, donc voilà le schéma d'expérience. Alors la troisième question, exprimer les cartes angulaires θ en fonction des grandeurs L, d'accord, largeur de la tâche centrale de diffraction, d, sachant que pour de petits angles exprimés en radian, tangent θ est égale presque θ, d'accord. Alors d'après le schéma, la relation entre L et la distance d, d'accord, c'est en vente. Alors d'après la figure, la relation entre L et T, d'accord, c'est tangent. Ça veut dire tangent de θ est égale sa distance, alors sa distance est égale quoi ? C'est L sur 2, sur D, c'est clair ? D'après la figure, tangent de θ est égale L sur 2, d'accord, sur D, est égale L est égale L sur 2D, d'accord, et sachant que que θ est petit, d'accord, alors tangente de θ est égale presque θ. Alors on peut écrire θ est égale L sur 2D. Voilà la relation numéro 1. La quatrième question, écrire l'expression mathématique qui est liée les grandeurs lambda, θ et a. Alors quatrième question, l'expression qui lit lambda, θ et a, s'écrit θ est égale lambda sur a. En utilisant les résultats précédents, montrer que L exprime par la relation suivante. Alors la cinquième question, d'après les relations 1 et 2, on a θ est égale L sur 2D, est égale lambda sur a. Alors on trouve l'expression de L. L est égale tout simplement 2 fois D fois lambda sur a. D'accord ? Donc voilà l'expression de L. Sixième question, on dispose de deux fils calibrés de diamètre respectif a1 est égal à 20 micromètres et a2 est égale 50 micromètres. On place successivement ces deux fils verticaux dans le dispositif précédent. On obtient sur l'écran deux figures de diffraction. D'accord ? Distinctes notées A et B. Donc voilà A et voilà B. C'est clair ? Associe en le justifiant à chacun des deux fils la figure de diffraction qui lui correspond. Alors sixième question. D'accord ? Alors on a d'après les données A1 est égale attention ici A2 D'accord ? Il faut faire attention A1 est égale 20 micromètres et A2 est égale 50 micromètres. D'accord ? Donc d'après la dernière relation D'accord ? ça veut dire ça veut dire cette relation Alors qu'on voyez pour l'endant et D fixe fixe d'accord ? la largeur la largeur de la tâche centrale elle est inversement proportionnelle proportionnelle d'accord ? avec A c'est clair ? ça veut dire quoi ? ça veut dire lorsqu'elle augmente tout simplement le mot A du mi D'accord ? Alors dans A la largeur de la tâche centrale est grande par rapport à la largeur de B D'accord ? Lorsqu'elle augmente tout simplement A diminue Donc dans ce cas A grand D'accord ? Donc tout simplement la tâche centrale est grande D'accord ? Alors A dans ce cas petite ça veut dire équivalent A et dans ce cas elle est petite donc tout simplement on parle de A ça veut dire A augmente D'accord ? Voilà c'est clair ? La grande tâche centrale corresponde correspond à la petite largeur de la fonte D'accord ? ça veut dire A1 qui est égale d'un micromètre correspond tout simplement la figure la figure A et A2 est égale 50 micromètre correspond tout simplement à la figure B D'accord ? alors 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 voilà comme vous voyez l'allure est une droite passe par l'origine c'est clair ? alors puisque la courbe se forme d'une droite passe par l'origine ça veut dire elle est proportionnelle avec X X si 1 sur A c'est clair ? d'après les données alors l'équation de cette courbe donc mathématiquement l'équation d'une droite passe par l'origine c'est Y est égale à X alors dans notre cas Y c'est L d'accord ? il est égale tout simplement donc L est égale K coefficient directeur fois X qui est égale 1 sur A d'accord ? donc voilà on a trouvé que L d'accord ? est inversement proportionnelle avec A d'accord ? 7 1 la courbe se forme d'une droite passe par l'origine donc de l'équation L est égale K fois 1 sur A qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que L est proportionnelle inversement avec A d'accord ? donc K est égale tout simplement 2 lambda D d'accord ? alors L est égale tout simplement 2 fois lambda fois D fois 1 sur A d'accord ? voilà on a démontré la relation de la question 5 alors ça 2 donne l'équation de la courbe et on lui dure la longueur donc l'endant donne le vide alors ça 2 2 K nos coefficients directeurs graphiquement D'après la courbe on doit prendre 2 valeurs de L et 2 valeurs de 1 sur A de X d'accord ? par exemple on choisit 7 points d'accord ? ça veut dire 50 et 20 avec 0 d'accord ? voilà ça veut dire K est égale tout simplement 50 moins 0 sur 20 moins 0 est égale 2,5 L est en millimètre par contre X est en millimètre moins 1 ça veut dire millimètre carré donc on doit multiplier par 10 moins moins 6 d'accord ? mètre carré d'après la courbe K est égale donc 50 moins 0 d'accord ? sur 20 moins 0 est égale 2,5 millimètre sur millimètre moins 1 ça veut dire millimètre carré donc 10 moins 200 moins 6 d'accord ? mètre carré d'accord ? et on a k est égale de lambda d ça veut dire lambda est égale k sur 2 d'accord ? d'accord ? l'application numérique lambda est égale tout simplement 2,5 fois 10 puissance moins 6 d'accord ? divisé par 2 fois 2 donc d'après les données alors fois 2,5 d il est donné déjà d'accord ? est égale 2,5 mètre d'accord ? donc est égale tout simplement 0,5 fois 10 puissance moins 6 mètre d'accord ? est égale 0,5 micromètre d'accord ? donc voilà on a trouvé la valeur de lambda alors on passe à la question scène 3 la couleur de la lumière émise par le laser est-elle rouge verte ou violet ? la couleur de la lumière et tout simplement verte d'accord ? donc elle est verte tout simplement vous allez chercher lambda 2 la lumière visible c'est clair ? et vous allez trouver que lambda de la lumière verte est égale 0,5 micromètre d'accord ? alors la question 7 4 la fréquence nul d'accord ? alors on sait que lambda est égale c fois 1 sur nul d'accord ? alors nul est égale tout simplement c sur lambda d'accord ? donc application donc application donc application numérique nul est égale tout simplement 3 fois 10 moins 8 divisé par lambda qui est égale 0,5 10 moins 6 d'accord ? est égale 3 sur 0,5 c'est 6 d'accord ? 0 10 puissance alors 18 avec 16 donc 8 plus 6 parce qu'il y a ici moins d'accord ? et donc le numérateur devient plus donc 10 puissance 14 hertz d'accord ? donc voilà on a trouvé mieux voilà mes chers élèves c'est la dernière question de la série numéro 2 et on suivra incha'Allah à la prochaine série la série de l'archive avant le contrôle incha'Allah merci beaucoup et je vous souhaite bon courage bonne continuation salam alaykoum wa hamatullah merci